Ismail Assar, Ismail Assar, Ismail Assar, Ismail Assar, Ismail Assar, à un moment donné, Ismail Assar, tu dois te poser les bonnes questions, pourquoi ça ne marche toujours pas, c'est quoi le problème, il va falloir non seulement que tu prennes tes responsabilités, parce que là, le match qu'on a vu, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup d'essais, salut les amis, ravi de vous retrouver, quel immense plaisir d'être là, allez c'est parti pour le debrief du match Sénégal, Malawi, le Sénégal qui recevait le Malawi, pour la 3ème journée des éliminatoires de la Cannes 2025, après ce match difficile, où le Sénégal quand même, avait battu difficilement le Burundi, lors de la 2ème journée, sur le score de 2 à 0, là sans aller ici, c'est la 1ère pour Pap Tiaou, avec cette bande, ils ont réussi à battre, sur le score de 4 à 0, le Malawi, les amis, on sait tous ce qui s'est passé par la suite, oui, Pap Tiaou c'est l'entraîneur intérimaire, C'est lui qui assure l'intérim, c'était sa 1ère sortie, on attendait une victoire, même si l'adversaire en face, c'est l'équipe la plus faible du groupe, on est d'accord, le Malawi, parce que c'est 2 matchs, des défaites, battus par le Burundi, et battus par l'équipe du Burkina, 3-1 lors de la 2ème journée, le Malawi arrivait au stade Abdoulaye Wadu, pour espérer quand même, un match nul, Mais on savait que le Sénégal, vu tout ce qui s'est passé, on ne va pas parler quand même du cas d'Aliou Sissé, mais vu tout ce qui s'est passé, on attendait une victoire du Sénégal, avec la manière, mais là le Sénégal est arrivé, ils ont réussi à démarrer, à faire une bonne entame, avec un bloc assez haut, le 11 départ de Pap Tiaou, on a eu quand même, derrière, vu que c'est la liste d'Aliou Sissé, il ne pouvait rien faire, il a mis ce 11 départ, avec Sénégal dans les 15, en défense, on a eu Khalidou Koulibaly, Moussa Naraté, sur le côté droit, on a eu Formos Mendy, qui joue sur le côté droit, on a eu sur le côté gauche, Ismaël Jacobs, au milieu de terrain, on a Pape Gueye, ce rôle derrière, 2 points basse, avec Lamine Kamara, et les 3 de devant, Ismaël Assar, Sadio Mane, et Nicolas Jackson, félicitations à Jackson, merci beaucoup Jackson, enfin, il va se libérer, puisque Jackson vient de marquer, son premier but avec l'équipe nationale du Sénégal, on est content, on attendait ça, et là, il y aura plus de critiques, continue comme ça, travail, même si on sait, en gros, ce modo, si on analyse les amis, ce match, l'entame, quand même, a été, rien à dire, mais là, on a vu, quand même, cette équipe de Malawi, ils ont venu avec beaucoup d'intensité, ils ont réussi à récupérer pas mal de ballons, mais une fois que le Sénégal a posé la balle au sol, on a vu, même si il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait des passes ratées, des contrôles manqués, il y avait trop de précipitations, vous ne savez pas pourquoi, alors que l'équipe en face était en bloc bas, là, on devait garder la balle, faire tourner, faire courir cette équipe, mais là, on a vu, quand même, cette erreur du gardien, cette faute grossière, quand même, du gardien Muntali, qui a tous ces Sadio Mane et Carton-Rousse, et à partir de là, le matin n'est plus pareil, le Sénégal a posé la balle au sol, on a essayé de tourner avec beaucoup d'erreurs, on a noté ça en première période, des passes ratées, des contrôles ratés, des joueurs trop de toussées de balles, trop de précipitations, le zone n'était pas fluide, et là, par la suite, on a réussi, quand même, à marquer sur le talent d'Illiman Ghaï, ce ballon d'Illiman qui a rentré dans la surface pour décaler Pabye, cette frappe redoutable, quand même, de Pabye, quel match, et là, pour tromper, quand même, le deuxième gardien sur Coca, et là, pour permettre au Sénégal de mener un but à zéro, à partir de là, les amis, le match a sansé, certes, le Sénégal menait à la poser un but à zéro, mais la première période n'était pas du tout extraordinaire, parce qu'il y avait beaucoup de déchets, et aussi Koulibaly, Koulibaly, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, en fait, Koulibaly, il va falloir, il va falloir aujourd'hui, quand même, qu'on se pose les bonnes questions, Koulibaly, en fait, là, tu es défenseur central, là, en face, c'est une équipe qui joue à 10, là, le bloc est assez bas, on a vu, Koulibaly, l'intensité qu'ils ont mis, surtout, sur le plan défensif, ils étaient agressifs, quand même, dans les 20 derniers mètres, mais là, Koulibaly, pourquoi tu prends ton non-ballon, et pourquoi, quand même, ces passes diagonales, débalancer ces ballons, deux gausses à droite, pourquoi, il y a Pabye qui décroche, il y a ce rôle de Sénégalas qui joue, il y a Pabye qui décroche tout venir chercher ses balles, mais il joue avec Pabye, t'as ton latéral droit qui est là, Formos Mehdi, t'as ton latéral gauche qui est là, Ismaël Jacobs, il n'y a Pabye qui décroche, mais il joue avec tes latéraux, mais quand même, c'est un peu compliqué, pour moi, Koulibaly, on a vu son match assez difficile, surtout en première période, ses contrôles manqués, des passes ratées, ses replis défensifs difficiles, même si, donc, on menait à la pause, un but à zéro, c'était bien, en deuxième période, on a vu cette équipe du Sénégal, Nico Jackson, il était sevré du ballon, parce que devant, il y avait quand même ce bloc derrière, parce que là, cette équipe juge à 10, Jackson, il ne pouvait pas, ce qu'il pouvait faire, c'est de venir décrocher, essayer de tousser, donc, un peu, un petit peu, donc, le ballon dessus avec ses ailiers, là, on a vu, quand même, il y avait cette densité dans la défense, et Jackson, c'était difficile de le retrouver, quand même, dans la surface, on a vu, on a essayé, même si, quand même, il y avait cette fissure, un peu, entre le milieu de terrain et l'attaque, mais on a réussi, quand même, donc, en deuxième période, surtout, avec la sortie de Formos Mendy, qui n'était pas bon du tout, on sait, c'est pour cela, on le dit, on n'a pas d'arrière-droit, et là, vu le match de Formos Mendy, sans doute, sans doute, il va faire, donc, lors de la nouvelle fenêtre FIFA, il va faire sa propre liste, sans doute, il va sélectionner un arrière-droit de métier, tu vois, carrément, il nous manquait, quand même, cet arrière-droit, Formos Mendy, il a eu beaucoup d'opportunités, sur le plan offensif, de délivrer de bons centres, malheureusement, il n'a pas fait de bons centres, à la sortie de Formos Mendy, on a vu, pour moi, j'ai bien aimé l'attitude, le fait que Papio a pris ses décisions, là, il a vu que Formos Mendy n'était pas bon, Formos Mendy, sur le plan offensif, il drainait beaucoup de lacunes, et là, au retour, à la deuxième période, il a fait rapidement ses changements, il n'a pas attendu, et c'est pour moi, c'est bien de la part qu'il n'a pas attendu, le fait de faire rentrer Habib Diara, on a vu la rentrée de Habib Diara, les choses sont faciles, le Sénégal zéré, le Sénégal dominé, et là, cette erreur derrière, quand même, de, comment dirais-je, du défenseur, récupérée par Ismail Assar, et qui délivre quand même une passe décisive à Sadio Mane, et là, puisqu'on a marqué ce deuxième but, donc le match est devenu beaucoup plus facile quand même pour le Sénégal, mais là, il y a un joueur quand même qui, pour moi, a agacé un peu la soirée, c'est Ismail Assar, il devait marquer, les attaquants ont brillé, Boulaïdia est rentré, il a marqué, Sadio Mane a marqué, et, il y a, Nico Jackson a marqué aussi son premier but, on est content, donc, de Jackson, mais Ismail Assar, des décis, pour moi, aujourd'hui, quand même, sur le côté gauche, on a vu, il n'a pas réussi quand même à dribler l'arrière gauche Timoti, en connaissant Ismail Assar, avec sa vitesse, on attendait qu'Ismail Assar domine quand même son vis-à-vis, donc, nous délivre des bons centres, malheureusement, Ismail Assar, il a été limité aujourd'hui, même si, quand même, il n'a pas fait un mauvais match, mais il peut mieux faire, il peut mieux faire, j'ai pas bien aimé son match, quand même, en gros, ce mot de Formos Mendy, un match moins de sa part, Koulibaly, quelques erreurs, de part et d'autre, Jackson, c'est bien, je l'ai dit, encore une fois, le fait que Jackson a marqué son premier but, c'est bien, on est content, là, donc, on démarre surtout à domicile, vu les dernières performances du Sénégal à domicile, contre la RDC, contre le Burkina, ces matchs qui sont soldés, donc, sur des matchs nuls, là, on recevait le Malawi, victoire, la victoire, donc, on attendait une victoire du Sénégal, et là, le Sénégal qui s'impose 4 buts à 0, on est content, victoire nette et méritée, 4 buts à 0. Donnez-moi votre avis en commentaire, et selon vous, qui est l'homme du match, sans doute, pour moi, c'est Pape Gueye, il a été exceptionnel au milieu de terre, avec sa patte gousse, l'intelligence de Pape Gueye, il est incroyable, Pape Gueye, quand même, sans doute, il a cette marque de progression, il a progressé, on a vu, quand même, avec Villarreal, les matchs qu'il a joués, il a perdu, on sait le match, en tant que toute l'air, c'était face au Real Madrid, très bonjour, Pape Gueye, on l'a vu aujourd'hui, quand même, sans doute, il est bien parti, prêt, toute l'air, surtout avec ce rôle de pointe basse, peut-être, on verra, Gane Gueye, Pape Gueye, il va jouer ce rôle de milieu relayeur, on sait jamais, mais on verra comment Pape Siau va faire progresser cette équipe, on est en train d'observer, on est en train de voir, donc, pour voir un peu l'évolution de cette équipe du Sénégal, je l'ai dit, le Sénégal a besoin d'un entraîneur qui va faire progresser cette équipe, on a de très bons joueurs, regardez le 11 de départ aujourd'hui, et les joueurs, quand même, qui sont sur le banc, on a un effectif XXL, ce qu'on demande, c'est que cette équipe doit progresser, c'est ce qu'on demande, et là, en attendant, on va voir la décision de la Fédération, est-ce qu'ils vont maintenir Pape Siau à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, on verra. Merci à tout le monde, les amis, merci à toutes et à tous, on se donne rendez-vous, les amis, prochainement, pour d'autres vidéos, et d'ici là, portez-vous bien, bye !